Bonjour les colibris, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons parler des métiers canins. Notre projet est de construire un yorkship pour devenir autonome. Pour cela, nous entrons dans une aventure. Au cours de la vidéo, vous verrez peut-être Dao qui est juste à côté de moi mais vous ne le voyez pas ici à l'écran parce qu'il n'est pas dans le cadre. Peut-être qu'il bougera et qu'il viendra dire un bonjour à la caméra. Et pour tous ceux qui ne savent pas qui est Dao, je vous invite à aller voir cette vidéo. Pour commencer, voici tous les métiers que l'on peut faire en présence de chiens. Aujourd'hui, nous allons parler du métier d'éducateur canin. Il faut savoir qu'un éducateur canin est très différent d'un éducateur comportementaliste canin. Je vous en avais parlé dans cette vidéo. Un éducateur canin est là pour vous aider dans l'éducation de votre chien ou de votre chiot. Tandis qu'un éducateur comportementaliste canin est là pour vous former dans l'éducation de votre chien ou de votre chiot. Mais aussi, il peut rééduquer des chiens à troubles de comportement comme l'agressivité, l'anxiété de séparation, la destruction, la fugue, le vol, etc. Ainsi, il sauve de nombreux chiens de l'euthanasie et de l'abandon. Car les propriétaires de chiens à troubles de comportement vont certainement avoir des retours d'éducateurs canins qui leur disent que leur chien n'est pas rééducable et qu'il est préférable de l'euthanasier. Alors qu'il y a des personnes très bien formées pour sauver ces chiens-là. Et moi, j'en ferai partie. Je vous explique mon projet. Quand je serai grande, j'ai le projet de me former en tant qu'éducatrice comportementaliste canine. Je voudrais sauver un nombre infini de chiens de l'euthanasie et de l'abandon et ainsi rendre le quotidien plus agréable de nombreux propriétaires de chiens qui ne savent plus comment faire dans l'éducation de leurs chiens. Je voudrais aussi former un nombre infini de maîtres dans l'éducation de leurs chiots pour éviter tout développement de troubles de comportement à l'âge adulte. Pour cela, j'ai décidé que je me formerai à la méthode EducDog. Je vous en parle tout de suite. La méthode EducDog a été créée par Vincent Marchal, éducateur comportementaliste depuis plus de 10 ans. Il a sauvé des milliers de chiens de l'euthanasie et de l'abandon. Il a fondé son centre canin à Montpellier et ne l'ouvre seulement pendant les stages et les formations professionnelles. Il a également créé la plus connue des chaînes YouTube en éducation canine. Ses formations en ligne sont très complètes et marchent sur tout type de race de chiens. J'éduque actuellement Dao à la méthode EducDog et ça marche vraiment bien sur lui. Je me formerai à l'aide de sa formation EducDog Pro. Si vous aussi vous voulez changer de vie et devenir éducateur comportementaliste canin, je vous mets le lien dans la description avec quelques informations. Voilà, vous savez tout sur mon projet. Si vous voulez me soutenir dans cette aventure qui se réalisera dans les années à venir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez me suivre dans l'aventure d'éducatrice comportementaliste canine car je vous partagerai tout cela dans les années à venir. Et à vous abonner à notre chaîne, vous pouvez aussi suivre l'aventure de Dao qui est en train de s'endormir et aussi nous suivre dans l'aventure de l'autonomie. Et si vous êtes nouveau dans l'aventure, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour mieux comprendre notre projet. Actionnez la cloche de notification pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Cette vidéo était courte par rapport aux autres vidéos que l'on peut faire. Avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer la petite tête de Dao parce qu'il a bien grandi. Il fait environ 20 kilos maintenant. Bonjour, voici Dao. Voilà, comme ça vous l'aurez vu dans cette vidéo. Et nous, on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501